bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous apprendre comment protéger une clé en écriture et comment retirer la protection en écriture sur une clé donc qu'est ce que c'est que protéger une clé en écriture une clé qui est protégée en écriture est une clé dans laquelle on ne peut rien écrire tel que le nom indique tel que cela indique lorsqu'une clé est protégé en écriture vous pouvez rien n'écrit dans cette clé bon pour cela connecter votre clé usb si cela n'est pas déjà fait et vous ouvrez l'invite de commande en tant qu'administrateur donc venez si vous tapez cmd et vous exécuter en tant qu'administrateur moi je l'ai déjà fait donc entrons directement dans le vif du sujet pour le faire nous allons utiliser un utilitaire de gestion des partitions que l'on appelle disque pas donc vous allez taper la commande de disque patte sur l'invite de commande et vous attendez un peu c'est dix soit qui gère maintenant les commandes après la commande de disque patte vous devez lister les disques qui sont présents sur votre machine il s'agit des disques physiques donc tout ce qui est connecté sur votre machine ou d'appeler liste liste du disque lorsque vous tapez les six disques disparaît nous présente le disque 0 et 232 giga le disque 1 233 giga et le disque 2 de 7 giga dans 7000 392 méga c'est 7,3 giga tout comme ça ok ceci ce sont des disques physiques qui sont connectés et alors si vous revenez au niveau du poste de travail vous allez remarquer qu'ici nous avons la présente un disque c'est disque des disques e disque f disque g mais pourquoi c'est différent tout simplement parce qu'ici c'est un ensemble de disques logique ce ne sont pas des disques physiques donc les disques logiques sont comme des partitions des disques physiques ok donc si vous voulez avoir une bonne explication à ce sujet vous allez voir mon tutoriel c'est comment partitionner un disque dur là bas vous aurez la meilleure explication ok revenons à nos moutons qu'est ce que nous avons fait à ce niveau nous devons sélectionner le disque sur lequel nous voulons travailler dans le disque ce que nous voulons protéger en écriture donc nous allons taper comme c'est notre clé usb d'environ 8 giga nous allons taper select select disque disque de taper entrée et le disque de maintenant le disque sélectionné qu'est ce que nous devons faire ayant déjà sélectionné nous devons retirer les attributs de lecture donc on va dix attributs 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 de disque 7 read only et on tape entrer vous allez voir on dit les attributs des disques ont été définis correctement retournant au niveau du poste de travail pour essayer cela nous allons entrer dans notre disque test qu'est ce que nous allons faire nous allons essayer de copier un fichier à l'intérieur pouvoir copier ce fichier on va vous dire ce disque et protéger en écriture retirer la protection en écriture utiliser un autre disque donc ça veut dire que notre action a été approuvée donc nous allons faire annuler et retourner ou désactiver cette protection en écriture donc c'est la deuxième partie de ce tutoriel comment retirer les attributs de protection en écriture donc nous recommençons nous allons encore dit liste disque liste disque on sélectionne encore select disque disque 2 oui maintenant nous allons taper la commande attributs attributs c'est pas but attributs disque claires maintenant on va effacer claires read read only attributs discret ritorné vous tapez sur entrer et vous voyez les attributs de disque ont été effacés correctement retournant au niveau du poste de travail regardez notre test g ça c'est notre disque essayons de recopier encore le même fichier vous verrez que la copie elle s'est effectuée avec succès ok donc merci de m'avoir écouté et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un commentaire en cas d'incompréhension je suis là pour vous aider merci et à très très bientôt et